Bonsoir et bienvenue dans Il refont la France comme chaque vendredi soir, retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère, ça peut la France dans vos yeux et ce soir... Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là. Jusqu'à 20h, Il refont la France avec Anaïs Bouton. Et au programme cette semaine, l'Assemblée nationale, est-ce que c'est le grand bazar permanent et où est passée la République exemplaire ? La France au régime sec et puis les stars en pointe sur l'Iran, c'est parti avec le grand bazar de l'Assemblée nationale. Jusqu'à 20h, Il refont la France sur RTL. La séance est ouverte. Et oui, messieurs, dames, la séance est ouverte. On vient d'entendre Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a lancé la nouvelle session parlementaire. Alors, sans surprise, après une session estivale tumultueuse, la rentrée des députés cette semaine a eu lieu dans un climat électrique sur fonds d'affaires. Entre invectives, règlement de compte personnel et chahut, Aurore Berger provoque, Daniel Obono sans tête, écoutez. Ça commence par nos attitudes, ça commence par les mots que nous employons, ça commence par le fait de respecter les victimes. Mana Beaumono, vous continuez à invectiver l'Assemblée ? Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Alors cette année, on dirait bien qu'il va y avoir du sport en chambre. Question simple, comment expliquer cette tension, Birgitte ? Déjà, la gauche, la NUP, veut se faire entendre. Je pense qu'elle veut aussi marquer la différence avec le quinquennat président. Effectivement, ce qui est dommage dans ces débats, c'est qu'on parle moins du fonds, alors que nous sommes dans une situation de crise à plusieurs niveaux, mais qu'on parle effectivement, et aussi dans les médias, des affaires au sein des partis. Si c'est l'affaire à Catenance, si c'est l'affaire Bayou, alors qu'on ne sait même pas trop où est l'affaire. Et on voit des partis qui sont tellement occupés avec eux-mêmes, qu'ils oublient un peu pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont à l'Assemblée pour faire de la politique. Pour faire du spectacle, et pas faire de la politique. Ça c'est Alberto Toscano qui vous répond, Birgitte. Mais ils ont reconnu leur accent italien. Oui, sans doute. Et je pense qu'ils sont là à faire du spectacle, et à masquer leur impuissance politique, par des attitudes de provocation, des attitudes spectaculaires, qui devraient quelque part séduire l'opinion publique, et qui met beaucoup de tristesse à tous ceux qui aiment la démocratie. Juan José, vous êtes d'accord avec Alberto. Vous pensez que c'est une minorité agissante et vrombissante, ou est-ce que c'est plus grave que ça ? C'est plus grave que ça. Je suis d'accord avec Alberto. C'est-à-dire, vous aimez le théâtre. Et pour vous, l'Assemblée nationale, c'est une scène. Alors, il y a déjà ce système de mercredi, les questions au gouvernement, où on se met en scène, où on... Moins d'intérêt pour les questions que pour la façon de les poser. Vous savez, en Espagne, la forme est mieux respectée. Ah bon ? Les attaques, par contre, sont beaucoup plus dures. Parce qu'en Espagne, les députés de droite accusent constamment les députés nationalistes ou les députés basques d'être les fils du terrorisme, même des terroristes, puisqu'il y a certains terroristes qui siègent, comme si on n'avait pas de terrorisme, qui siègent au Parlement. Donc, sur le fond, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus... La bataille est beaucoup plus rude. Mais en France, c'est ça. C'est que vous aimez le théâtre, et vous vous mettez en scène. Et parfois, ça porte préjudice à la politique. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Thorn ? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est assez pitoyable, sur le fond, parce qu'on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur. On dit quand même que ces personnes sont élues pour nous représenter, enfin, représenter les citoyens français, et que quand on voit le spectacle dans l'Assemblée nationale, on se demande pourquoi, parfois, on a voté pour cette personne. Et qu'est-ce qu'on sort ? Comment on va payer nos factures à la fin du mois ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Comment on va sortir de cette crise ? Je pense, sur le fond, il y a deux choses. Un, une grosse fatigue, après toutes ces crises qu'on traverse, enfin, on commence avec le Covid, les crises financières, la guerre en Ukraine, et j'en passe, et l'impuissance de proposer quelque chose qui va être positif et donner de l'espoir aux gens, parce qu'on a l'hiver qui commence, on a la possibilité que les factures, c'est sûr, gouvernementées pour tout le monde, on n'a pas conscience à proposer pour donner une espèce d'espoir. Et il ne cède pas non plus les politiques en sont que l'entre eux, et évidemment, tout cela est terni par les affaires des uns, des autres, de Katinas d'un côté, de Bayeux de l'autre, une incompréhension sur la République. Et dernier point, on est dans un mandat d'Emmanuel Macron qui n'est non renouvelable, donc les députés savent que pour Macron, c'est fini, même s'il est en début de mandat, donc déjà, on pense au prochain mandat, et donc il faut se mettre en ordre de bataille pour pouvoir y arriver dans 4 ans ou 5 ans pour gagner les prochaines élections. Et ça, c'est malheureusement très regrettable au début de mandat, quand les gens ont besoin d'espoir et de savoir comment ils vont joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais Alberto, c'est aussi le signe d'une majorité toute relative, et finalement peut-être d'un pouvoir affaibli ? Sans doute. Cette majorité peut continuer son travail à la condition de ne pas faire trop de lois, proposer, voter des lois qui engagent vraiment des réformes. Et on le verra, et on est en train de le voir avec la question de la réforme de retraite qui, à mon avis, ne verra jamais le jour sauf qu'au prix d'être totalement vidé de son contenu. Donc, dans ce contexte, on doit remplir l'espace du débat parlementaire et on le remplit de cette façon et dans le contexte, comme vous dites très bien, de l'absence d'une réelle majorité à l'Assemblée nationale. Ceci dit, à propos du spectacle, je veux préciser que le Parlement italien n'est certainement pas meilleur que le Parlement français. Et d'ailleurs, le Parlement anglais, si je puis me permettre, Philippe, C'est souvent aussi mauvais, voire rire. Donc... Alors, vous ne pouvez pas nous limiter le speaker de la Chambre, là, qui passe son temps ? Oui, allez-y. Oh là ! C'est comme ça. Il était sympathique. Oui, mais qui n'y est plus. Mais tous les speakers font la même chose. Mais en Angleterre, ils n'ont pas le droit de s'invectiver. Ils doivent passer par le speaker. C'est ça. C'est ça ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'adresser les uns aux autres. Le speaker est en train de garantir le débat et la tranquillité de la Chambre. Et puis, c'est très poli. La pudeur britannique, mais la politesse est quand même masquée par des insultes ou des vannes. Mais pas dites en tant que telles. Oui, vous allez voir, en France, on s'interpelle nommément. On a un petit extrait, ça s'est passé en 2006. C'est un échange extrêmement tendu entre François Hollande, alors député, et Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je dénonce, M. Hollande, la facilité, et je dirai même, en vous regardant, la lâcheté, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Enseignez-vous. Je le redis, la lâcheté. Enseignez-vous. Alors, ce jour-là, ils ont failli en venir aux mains. Birgit, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le Parlement allemand, dans les différentes Landes ? Alors là, on se croit vraiment au théâtre quand on écoute ça. Oui, alors, je pense que le Parlement allemand, déjà, il est très différent parce qu'il est très, très sobre. Et déjà, c'est pas du tout, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une scène, sur une scène, comme quand on regarde l'Assemblée nationale. Après, il peut y avoir des infectifs, il peut y avoir des disputes dures. Je pense que c'est le propre de la politique et ce n'est pas le propre de la politique en France. Mais effectivement, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a l'impression que les députés tournent autour d'eux-mêmes ou les partis aussi tournent autour de leurs propres problèmes. C'est là où je pense qu'on voit un certain vide. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Parfois, en Allemagne, encore une fois, je pense que c'est un peu le jeu politique qui est joué partout. Mais en Allemagne, juste peut-être un dernier mot, on est simplement tellement obligés quand on est dans un gouvernement, de trouver des consensus, de travailler ensemble. C'est le mot qui revient toujours, le compromis, le consensus. En France, ce n'est pas forcément dans la culture politique. Donc une assemblée plus divisée que jamais ou plus démocratique que jamais ? Plus démocratique, oui, dans le sens où, effectivement, il y a quand même beaucoup plus de partis et qu'il n'y a pas une majorité absolue. Mais ce type d'invertif qu'on vient d'écouter à l'instant, en Espagne, c'est tous les jours au Parlement. Mais c'est le fond. C'est-à-dire, on peut se traiter de tous les noms, entre guillemets, de l'acheter, de terroriste ou n'importe quoi. Mais on n'est pas dans une scène de théâtre. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Birgit sur le fait que le Parlement allemand ne se prête pas. Peut-être parce qu'il est déjà beaucoup plus grand que le Parlement espagnol, italien, voire français. Il n'y a pas de haut rouge comme ça. Pas du tout. Il n'y a pas de scénographie. Vous aussi, il y a une scénographie en Angleterre, Philippe Thoreau. Vous êtes les uns en face des autres. On a vu quand même de sacrées différences, par exemple, entre la performance de Theresa May qui était Premier ministre avant Boris Johnson et la performance de Boris Johnson qui était ubuesque et théâtrale à chaque... Shakespeare. Exactement. Mais on attend avec hâte la performance de Liz Truss pour ne pas être déçue. Mais je ne mets pas le bar très haut parce que je pense que suivre Boris Johnson c'est quand même assez compliqué. Allez, autre moment saboureux cette semaine, l'échange entre Hugo Bernalicis, des Insoumis et Olivier Véran. Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Colleur et l'affaire Éric Dupond-Moretti ? J'aime beaucoup les devinettes mais ici c'est le Parlement. Oui, alors on est au Parlement certes mais on peut quand même se demander où est passée la République exemplaire. On en parle dans un instant. A tout de suite sur RTL. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. Chaque jour, le réseau Century 21 et ses 950 agences immobilières vous offrent votre taxe foncière. Aujourd'hui, le gagnant est M. Jérôme Loporiol qui a joué dans son agence Century 21 Royer Imo à Grandville. Vous aussi, tentez votre chance dans votre agence Century 21. Règlement et conditions en agence et sur century21.fr Anaïs Bouton Ils refont la France sur RTL Et oui, et avec nous ce soir Birgit Holzer, Alberto Toscano, Juan José Dorado et Philippe Teurl et ce soir, messieurs, dames, le député PS Boris Valloux a une question pour vous. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner et je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration. Eh oui, parce que cette semaine le garde des Sceaux et le secrétaire général de l'Elysée sont tous deux confrontés à de sérieux ennuis judiciaires. Éric Dupond-Moretti est renvoyé devant la Cour Justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans des enquêtes administratives diligentées contre des magistrats et puis prise illégale d'intérêt aussi pour Alexis Collaire qui a été mis en examen dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC. Pourquoi il a changé d'avis le président Alberto Toscano ? Parce que si on accepte que tout ministre mis en examen soit obligé de démissionner, on donne à la magistrature et pas à la magistrature dans son ensemble mais à chaque magistrat un pouvoir politique énorme. Celui qui doit démissionner évidemment est celui qui a été condamné même une première fois. Mais dire qu'automatiquement toute mise en examen signifie une démission de gouvernement signifie pour tous les gouvernements de toutes couleurs politiques. C'est en France la jurisprudence Bérégovois-Baladur. Et c'est une jurisprudence qui est très compliquée à faire observer parce que je le répète ça déstabilise le pouvoir politique et ça donne un pouvoir qui est au-delà de la constitution à chaque magistrat de la République. Ça donne trop de pouvoir au juge mais ça il savait déjà quand il a fait la déclaration en 2017 et la première des choses c'est qu'effectivement il y a cette jurisprudence Bérégovois-Baladur qui date encore d'avant. En fait il ne les a pas virés entre guillemets tout simplement parce que c'est des gros poids lourds du gouvernement. Si ça avait été un oscure secrétaire d'Etat ou un ministre pas très important peut-être qu'il les aurait mis à la obligée à démissionner. Mais comment vous allez faire démissionner le ministre de la Justice et votre main droite même main droite et main gauche en même temps. Donc non c'est impossible. Il était obligé de se régner. On écoute sur le sujet les justifications du porte-parole du gouvernement Olivier Véran puis on vous entend Birgit. Il y a la question du principe et de son application concrète. Attention à la dérive du modèle. Ah attention à la dérive du modèle nous dit le porte-parole du gouvernement. Du modèle ou du modem ? De ce modèle français. Ah peut-être du modem aussi mais qu'est-ce que vous en pensez Birgit ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alberto parce que je pense qu'en tant que politique en tant que membre du gouvernement il faut encore être plus exemplaire qu'un citoyen lambda. Et je pense que c'était déjà la promesse de François Hollande et c'était la promesse d'Emmanuel Macron et on se retrouve en tant que journaliste étranger à couvrir de façon très régulière des scandales et des affaires des membres du gouvernement. Excuse-moi Birgit tu permets et là le problème n'est pas d'être exemplaire le problème est que si un juge décide que Birgit doit être mise en examen c'est le choix du juge. Ensuite Strauss-Kahn a démissionné du gouvernement mis en examen et ensuite il a été acquitté et les journaux quand il a démissionné ont dit Strauss-Kahn honte, coupable et tout ça quand il était acquitté ils n'ont pas écrit une ligne. Mais on parle de l'idée que la justice est neutre elle est indépendante elle ne doit pas être politique donc si c'est le cas c'est encore un autre problème Et le juge qui fait le mur de con lui il est très indépendant de politique quand il fait le mur de con avec tous les visages de politique il est indépendant et lui il a le pouvoir de mettre un examen C'est un principe en tout cas Philippe Terl Je pense qu'on ne peut pas généraliser sur tous les juges c'est un premier point Deuxième chose je suis assez mal à l'aise avec cette histoire pour être honnête avec vous parce que soit Emmanuel Macron n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit parce que ça ouvre la porte à l'idée que chaque ministre ou chaque membre du gouvernement qui est mis en examen doit automatiquement démissionner de son poste c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a fait comprendre quand il en a parlé de l'exemplarité en 2017 et en fait ce n'est pas appliqué et il a fait marche arrière en disant oui mais on n'est pas tous exemplaires et on ne peut pas tous l'être et les hommes politiques et les femmes politiques non plus donc ça veut dire quoi le message est brouillé et ça c'est mauvais pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement et pour la politique et pour la démocratie parce que les gens disent bon on a un ministre de la justice qui est mis en examen il garde son poste en même temps moi si j'ai une amende parce que je les passe un feu rouge je reçois l'amende tout de suite il faut que je paye je suis obligé de le faire alors que lui bon on attend on attend peut-être qu'il démissionnera pas donc ça laisse un mauvais message que les gens je pense ont du mal à comprendre et c'est pas la première fois on a eu l'affaire Benalla on a eu l'affaire François de Rugy on a eu l'affaire on a eu beaucoup d'affaires de cette nature depuis qu'Emmanuel Macron est président donc encore une fois on dit ben voilà c'est l'exemplarité c'est l'exemplarité pour certains mais pas pour tous donc ça veut dire qu'il y a deux clans il y a ceux qui ont un droit et ceux qui n'ont pas le droit excuse-moi mais le ministre de la justice précédent Bayrou ministre de la justice mais il a démissionné il a démissionné il a démissionné combien d'années sont passées est-ce qu'il y a eu un procès est-ce qu'il a été condamné le flou le flou est-ce que c'est ça c'est la démocratie c'est pareil en Italie Alberto il y a beaucoup de scandales comme ça parce que là on a beaucoup de scandales en Italie mais effectivement vous avez eu Sivio Berlusconi qui revient d'ailleurs qui a fait collection de scandales mais ce problème de la mise en examen doit signifier démission existe bien sûr aussi en Italie il existe partout aussi en Espagne beaucoup moins qu'en France d'ailleurs des anciens ministres et des anciens présidents des gouvernements autonomes viennent d'être condamnés par une question de fraude et même condamnés le gouvernement continue à les blanchir entre guillemets disant qu'ils ne sont pas du tout responsables Birgit juste d'un mot en Allemagne il y a beaucoup de scandales comme ça c'est le tout transparent je dirais qu'il y a un peu moins de scandales mais les scandales sont parfois d'une autre nature par exemple quand on a fait un copier-coller plus ou moins dans sa thèse on peut démissionner ou quand un ancien président donc on a un président qui a une fonction représentative il a mis la pression sur un journal qui voulait faire un article sur comme quoi il a profité de quelques centaines d'euros d'un nombre d'affaires très riche il a dû partir donc les scandales sont beaucoup moins acceptés je pense en Allemagne plus souvent des conséquences concrètes de toute façon le citoyen qui n'est pas condamné est innocent exactement ça s'appelle c'est bien de le rappeler merci Alberto une pause et dans un instant la France condamnée à la sobriété la sobriété énergétique on en parle dans un instant sur RTL RTL remaking France avec Anaïs Bouton si seulement vous aviez choisi le bon coiffeur alors ? oui oui non c'est joli de toute façon ça repousse si seulement vous aviez choisi le bon cadeau c'est quoi ? c'est des sabots t'aimes pas ? et si seulement vous choisissiez Volkswagen pendant les instants Volkswagen du 14 au 17 octobre en concession profitez de la Golf à partir de 329 euros par mois et de 3 mois de loyer offert LL des 37 mois 3 loyers offerts après paiement du premier loyer de 3000 euros c'est acceptation par Volkswagen Bank valable sur une sélection de véhicules voire conditions sur Volkswagen.fr au quotidien prenez les transports en commun mais U peut-on trouver 8 pains au chocolat au blé français à 2,90 euros c'est pas moi qu'il faut demander je suis à la directe c'est marrant ça il en reste plus que 7 c'est bizarre rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com pour profiter de délicieux pains au chocolat U pur beurre au blé français cuits sur place tous les jours dans nos magasins à 2,90 euros les 8 2,90 euros U commerçant autrement offre valable pour un retrait du 13 au 15 octobre 6,59 euros le kilo la boîte de 440 grammes transformée en France dans les magasins équipés d'un point de cuisson ordre en com voire liste des magasins participants sur magasin-u.com pour votre santé évitez de clignoter jusqu'à 20h ils refont la France sur RTL Anaïs Bouton et on parle maintenant de la France au régime sec avec nous ce soir Birgit Holzer Alberto Toscano Juan Rosé Dorado et Philippe Teurl le chiffre de la semaine et le chiffre de la semaine c'est 10% parce qu'il va falloir réduire la consommation d'énergie de 10% pour permettre à la France de passer l'hiver sans coupure d'électricité c'est tout l'enjeu du plan de sobriété énergétique du gouvernement le contexte évidemment c'est celui de la réflexion du gaz en Europe lié à la guerre en Ukraine et puis la baisse de la production d'électricité nucléaire en France on écoute la première ministre la sobriété énergétique ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance ce sont des gestes parfois anodins mais qui à grande échelle ont un impact considérable voilà et son plan ratisse large l'industrie les logements les collectivités territoriales les transports l'étain et parmi les mesures présentées la diminution de la température partout une incitation au télétravail une enveloppe de 150 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments publics bref le gouvernement parie sur la responsabilité plutôt que sur la contrainte il a raison en France Birgit Holzer ? ça me fait presque penser à la pandémie Covid où c'était le contraire en fait où la France a misé vraiment sur la répression d'une certaine manière la coercition alors qu'en Allemagne par exemple à l'époque il n'y avait pas d'amende au début quand on ne suivait pas exactement les règles etc après oui je pense que c'est une prise de conscience collective qui est importante on a beaucoup commenté la phrase d'Emmanuel Macron autour de la fin de l'abondance mais je pense que c'est vrai et pas seulement en France c'est vrai pour nous tous et ça ne va pas se finir avec cet hiver je pense que c'est un vrai changement d'habitude qui va devoir se faire et pour ça on va voir si ça suffit d'appeler à la responsabilité de tout le monde ou s'il faut plus de effectivement parfois plus de répression ce qu'on avait dit justement au début du Covid que sinon ça ne va pas être respecté en France un changement d'habitude nous dit Birgit vous croyez que c'est possible en France et est-ce que vous le faites en Espagne déjà ? alors c'est possible en France on le fait déjà en Espagne c'est difficile c'est compliqué parce qu'effectivement changer de savitude le gouvernement espagnol demandait à un moment donné qu'au lieu de mettre le lave-linge à 18h du soir on le met on le programme pour 3h du matin parce que ça congne moins mais bon on n'est pas sûr que quelqu'un souhaite se lever à 5h pour récupérer le linge sinon il va être tout froissé à la sortie donc vous voyez et puis il y a des mesures qui sont un peu parfois un peu bizarres moi je disais les mesures qui touchent par exemple les stades de foot les pavillons sportifs etc vous voyez on ne peut pas réduire la luminosité entre autres choses parce que pour le foot notamment il y a des contrats avec les télés et vous ne pouvez pas varier les horaires des matchs donc c'est des mesures qui ne servent pas à grand chose on a cherché on a trouvé plein d'autres idées sur les réseaux qu'on pourrait piquer ou pas d'ailleurs à l'étranger c'est l'heure de retrouver Cassandre l'idée qu'on pourrait leur piquer bonsoir Cassandre alors vous nous emmenez chez Alberto vous vous emmenez en Italie si je vous dis gastronomie italienne à quoi pensez-vous ? gnocchi fettuccine et tagliolini oh là là on y est on y est on y est et scandale au royaume de la pasta comment faire des économies d'énergie le prix Nobel de physique Giorgio Paris il s'est posé la question il a partagé sur TikTok une nouvelle méthode pour cuire les pâtes et ça n'a pas manqué de faire grincer des dents les Italiens pourquoi ? ça consiste en quoi cette technique ? alors elle est très simple quand l'eau de la casserole boue il suffit d'éteindre le gaz et mettre un couvercle résultat vous gardez la chaleur et économisez 8 minutes d'énergie mais Paolo Lévy nous en avait parlé il y a quelques semaines alors toujours à propos d'énergie Cassandre un jeu télévisé britannique propose un gain étonnant oui 4 mois de factures d'électricité c'est ce qu'a remporté un candidat de l'émission This Morning sur la chaîne ITV le jeu consiste à faire tourner une roue et vous gagnez ce sur quoi elle s'arrête d'habitude il s'agit de cadeaux ou d'argent mais la semaine a choqué les téléspectateurs oui ça a provoqué un tollé sur Twitter mais le vainqueur lui était très content qu'on lui paye ses factures d'énergie et il y a de quoi 4000 euros par an c'est ce qu'il faudra verser en moyenne pour payer le gaz et l'électricité outre-manche selon les estimations c'était 1600 euros en octobre dernier il faut dire que chez vous Philippe Turles ça a beaucoup augmenté tout ça je vous invite chère Anaïs à aller sur le site de la BBC pour jeter un coup d'oreille sur la une des journaux britanniques de ce vendredi je ne suis même pas sûr que nos pauvres compatriotes britanniques vont passer l'hiver parce qu'on annonce l'apocalypse vis-à-vis du chauffage du gaz et du pétrole et tous les journaux nous informent que les britanniques vont avoir au moins 3 heures de coupure de courant tous les jours non et que les compagnies électriques d'électricité vont prévenir les gens la veille que le courant va y couper ça me rappelle les années 70 quand on vivait à l'époque de la crise pétrolière ces coupures de courant mais qui venaient d'une façon impreviste en pleine soirée donc c'est extrêmement compliqué et c'est risque sur le gâteau le gouvernement a décidé de ne pas informer le peuple des mesures qu'il pouvait prendre pour économiser de l'énergie alors qu'un rapport a été établi pour justement informer tout le monde comme en France comment réduire le coût je décale alors ils ont dit non non on ne le fait pas les strass ne veulent pas que ça soit fait parce qu'elle dit nous sommes pas en état nounou donc c'est toujours de prendre la décision eux-mêmes et ils sont grands responsables et donc eux ils vont réduire la température de leur radiateur et de leur baignoire et de leur piscine on n'a pas besoin de leur dire mais c'est pour ça que vous êtes en France parce que vous avez besoin d'une nounou Philippe une pause et dans un instant les stars en pointe sur l'Iran Anaïs Bouton ils refont la France sur RTL ils refont la France sur RTL avec Anaïs Bouton et aussi avec Birgit Orzer Alberto Toscano Juan José Dorado Philippe Terl une initiative cette semaine à déchaîner les applaudissements ou les ricanements dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux une cinquantaine de personnalités françaises se coupent une mèche de cheveux en soutien aux femmes iraniennes on écoute l'actrice Julie Gaillet qui a participé à l'opération je crois qu'il n'y a pas de pire que le silence et comme le disait Goldshifté on avait cette sensation de silence et on avait envie qu'elle ne se sente pas seule Masha Amini qui est une jeune femme de 22 ans a été arrêtée et maltraitée parce qu'elle avait quelques mèches de cheveux qui les laissaient paraître de son voile rappeler à chacun que c'est pour quelques mèches de cheveux qu'elle est morte Birgit qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est une belle action même si on peut craindre que ça ne va pas renverser le régime iranien mais justement les actrices françaises qui ont une aura mondiale peuvent au moins mettre l'accent sur ce qui se passe ou effectivement comme a dit Julie Gaillet briser le silence qui en ce moment il n'y a pas de silence autour mais peut-être aussi éviter que ce qui se passe en Iran tombe dans l'oubli donc je pense que toute action est bonne pour Alberto Toscanon On a sous-estimé trop longtemps le danger lié à la dictature iranienne et la féroce que cette dictature peut exprimer parfois vis-à-vis de tous ceux qui aiment la liberté et des femmes en particulier qui payent un prix je pense à cette scène inoubliable de Rihanna Fallacci la grande journaliste italienne qui a interview en France d'ailleurs Ayatollah Khomeini avant qu'il prenne le pouvoir en 1979 et pendant ce dialogue elle enlève son voile le voile qui lui avait été imposé elle enlève de Rihanna Khomeini qui dit l'interview est terminée et qui part c'était une provocation mais une provocation pas à une religion une provocation à la dimension politique autoritaire de la religion au fait que une pas la religion mais une certaine interprétation de n'importe quelle religion peut devenir intolérante et nous avons besoin de tolérance sinon on est mort sans la tolérance cette initiative française a été aussi reprise en Espagne parmi les femmes qui ont coupé ses cheveux il y a la femme du président du gouvernement il y a plusieurs ministres mais il y a aussi effectivement des journalistes des actrices des comédiens des sportifs donc cette initiative qui est partie en quelque sorte de France a trouvé tout de suite un écho en Espagne je vous dis même la femme du président du gouvernement s'est prêtée justement à se couper les cheveux devant les caméras Alors il y a une journaliste iranienne Massie Alenijad qui est interrogée par nos confrères de France 24 qui disait on n'a pas besoin qu'elle se coupe les cheveux mais que l'Occident coupe les liens avec nos meurtriers Philippe Thurl Ils sont en train déjà d'imposer des sanctions les Etats-Unis ont sanctionné 7 personnes supplémentaires il y a des sanctions qui sont en cours de voie de l'Union Européenne mais j'encourage tout le monde toutes les femmes à faire un geste pour soutenir toutes ces pauvres femmes en Iran il faut savoir que ce régime a une seule obsession c'est sa survie et il ferait n'importe quoi pour sauver même s'il faut tuer des dizaines et des dizaines de personnes dans les rues de Terran et ailleurs en Iran donc on est dans un point ou dans une situation où on a des protestations les plus importantes que le pays a jamais vues depuis 1979 avec une population jeune qui n'a plus confiance dans ce régime qui ne veut pas même le changer depuis l'intérieur qui veut se débarrasser de ce régime donc je pense qu'on ne peut pas ne pas être de leur côté de les soutenir et ils ont besoin de ce soutien parce que le gros peur qu'ils ont c'est que ce mouvement va s'essouffler et que c'est le régime qui va gagner donc plus que ces femmes ces hommes ces personnes qui se manifestent en Iran se sont soutenues par l'Occident par le reste du monde plus ils vont continuer à se manifester et éventuellement les choses vont commencer à changer peut-être on espère vous applaudissez tous les quatre ce type d'initiative alors ah oui absolument et une journaliste italienne Alberto vous l'avez vu aussi qui s'est connu les cheveux en direct qui a suggéré à ses consoeurs et à toutes les italiennes d'envoyer une mèche de cheveux à l'ambassade d'Iran d'Italie c'est un beau symbole comme a dit Birgitte pour montrer la solidarité vis-à-vis d'une femme qui a été tuée par le régime pour une chose incroyable c'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux et on ne peut pas tolérer ça merci beaucoup à tous les quatre Philippe vous aviez un petit scoop à nous donner alors l'année prochaine selon mes informateurs nous aurions le couronnement du nouveau roi Charles III qui aura lieu a priori et je dis a priori le vendredi 2 juin et pourquoi le vendredi 2 juin pour deux raisons la première raison c'est qu'il y aura un jour de congé pour tous les britanniques pour pouvoir célébrer ce couronnement et la deuxième raison c'est que le 2 juin 2023 fera exactement 70 ans jour pour jour depuis le couronnement de la reine Elisabeth II donc deux raisons pour faire la fête merci beaucoup Philippe je rappelle votre livre Alberto Toscano chez Armand Collin la France et la marche sur Rome c'est passionnant je suis en train de le lire merci beaucoup pour ça ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain même heure 19h15 vous pouvez nous retrouver sur l'appli rtl.fr vous passez un très très bon week-end dans un instant c'est RTL Foot avec Eric Silvestre et toute l'équipe mais juste avant l'essentiel de l'actualité avec Aude Bernotio merci à tous les quatre bon RTL Foot